Musique Voilà ça, c'est dans la boîte, ok, on a les cueillir tranquillement, c'est Maracouja et oui, on est toujours chez Hugues, 100% Zep qui fait pousser des plantes, des fruits, rien n'est inutile. Toutes ces plantes sont utiles pour vos jardins, vous voulez en savoir plus ? Deuxième épisode avec 100% Zep, ETV en commune, suivez-nous ! Il y a plusieurs choses à voir, déjà en traversant, j'ai vu cette plante qu'on arrache chez nous, le plus souvent le banzé-marie, on touche et ça se ferme, c'est une plante sensitive, c'est la plante la plus rapide au monde, donc on la touche, c'est elle qui réagit le plus vite et c'est sur elle qu'on a commencé à faire des expériences pour voir que les plantes ont la capacité de communiquer entre elles. Et donc c'est une plante intéressante aussi parce qu'elle enrichit le sol en azote et surtout c'est une plante qui a des vertus médicinales. Donc chez nous on a l'habitude de l'arracher sur les terrains de football parce que bon, ça nous pique, etc. Alors que c'est une plante en vrai qui a son importance dans la biodiversité locale et même pour nous soigner. Mais j'ai l'impression que toutes les plantes peuvent nous soigner de quelque chose ? Il n'y a aucune plante qui pose avec une étiquette « je suis mauvaise ». C'est nous qui décidons que la plante est mauvaise mais aucune plante pose avec cette étiquette-là. Donc on peut tout faire avec les plantes de chez nous. Donc ça c'est une première plante que je voulais montrer. La deuxième c'est celle-là en fait, qui est un peu moins connue. Je vais te faire sentir sur la maison à quoi ça t'a fait penser. Tu n'arrives pas à trouver de nom mais ça me trouve ça quelque chose. C'est du thym, du thym. Attends, tu veux me dire que tu as tous les assaisonnements chez toi ? Oui, je peux assaisonner comme je veux chez moi. Donc j'ai envoyé une fourmi sur toi, une fourmi sur ton short. Alors le thym, en fait souvent on achète le thym vulcaris pour planter. C'est un thym qui est originaire de la Méditerranée. Donc il préfère des sols plutôt rocailleux et tout ça et un milieu assez sec relativement. Et du coup, chez nous là, ce n'est pas adapté. Alors qu'on a un thym qui est vraiment adapté à nos sols et qui pousse sur nos types de sols et dans nos climats. C'est ce thym-là qui a exactement les mêmes vertus et qui pousse sur l'attitude et qui nous donne des feuilles toute l'année aussi. D'accord, peu importe la période. Peu importe la période, voilà. Excellent. Donc c'est typiquement en fait, tout ça pour dire qu'on peut investir sur les parités locales et on ne sera pas déçus. D'accord. Voilà, on ne sera pas déçus. Voilà. Et donc sous mes pieds-là, je vois en fait, comme je vous l'ai dit, le jardin est un peu en allergie. J'ai une patate douce qui pousse là, enfin qui poussait. Et donc effectivement, parfois, il suffit que je fouille un peu à certains endroits et je trouve des patates, des choses comme ça. Alors que je n'ai pas fait de rangée de patates. Eh bien, il y en a, je sais qu'il y en a dans la terre. Si je veux, je vais fouiller et je vais en trouver. Voilà. Donc il y en a un peu partout là. Excellent. Tu as même des aubergines. Tu as, ouais, tu as vraiment tout là. C'est ça, exact. Aubergine, papaye, donc papaye femelle et papaye mâle. Vous voyez la différence ? Les mâles, les fleurs sont détachées du tronc. Les femelles, les fleurs sont attachées au tronc. Ok. Alors pour avoir des papayes, il faut absolument avoir un papaye femelle et un papaye mâle. Sinon, pas de fécondation et pas de bébé, pas de fruits. Eh oui, c'est comme l'être humain. Comme quoi, les plantes sont vivantes. Alors là, en fait, on a aussi un arbuste assez intéressant qu'on appelle Chaya. Bon, ça nous vient du Mexique. C'est une plante intéressante parce que les feuilles sont comestibles. Il faut les faire bouillir, on peut les manger en soupe. Donc ça nous donne beaucoup de feuilles aussi toute l'année et c'est très, très riche au niveau nutritionnel. Donc effectivement, si on n'a pas forcément de la salade ou d'autres choses qui viennent d'ailleurs, on a des plantes qui poussent très bien chez nous et qui peuvent nous fournir en nutriments et en apports végétal. C'est bon à savoir, encore une fois, on peut se nourrir avec nos plantes. Voilà, exactement. Voilà pour cette partie-là. Yes ! Eh bien, on va poursuivre tranquillement encore une fois parce que là, ce n'était que la première partie du jardin. On y va. Une goyave locale est vraiment intéressante parce qu'elle résiste très bien aux maladies. Tu vois là, par exemple, les feuilles sont noires. Les feuilles sont un peu noires. Tout à fait. Voilà. Si tu prends une goyave qui est d'ailleurs, ça résiste son rendement, ça l'affaiblit, ça fait même tuer le pied. Là, en fait, il y a des attaques et pourtant, c'est chargé de goyave. Et donc, si tu veux goûter une goyave, voilà, tu essuies bien. Même s'il n'a plus, voilà. Mais c'est une goyave qui est très, très bonne en goût. Lui, il doit se lever le matin, il va dans son jardin, il prend une petite salade, il prend une petite goyave et il a fait son petit déjeuner. Terminé. Ah ouais. Ouais, voilà. Donc, si on regarde derrière nous aussi, enfin même à ce niveau-là, tu verras qu'on a goyave, on a shikama, mais on a aussi des maracujas. Donc, l'idée, en fait, c'est que les plantes sont aussi en interaction. Le maracujas et le shikama, ils ont besoin d'un tuteur. Le goyavis a plein de branches. Eh bien, partage ces branches avec les plantes qui ont besoin d'un tuteur. Et du coup, j'ai un rideau qui est naturel. Un rideau de maracujas qui ne tue pas le goyavis et qui me donne des maracujas. Donc, sur un seul arbre, je peux récolter trois fruits. Les amis, je suis chez Ugla, je ne fais que manger et je mange sain, ça sort de sa terre. Voilà, terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada